Bonjour à tous, je suis venu de suivre votre YouTube comment comprendre le commerce international avec Hassan. Aujourd'hui, nous sommes venus à un numéro de baisse, nous devons parler d'un domaine du commerce international. C'est inévitable, nous devons parler d'entrepreneurs ou d'entreprises qui produisent les produits qui veulent dire. Donc nous devons parler de marketing, nous devons parler d'abord de la définition du marketing. La définition du marketing est l'ensemble des techniques de vente et leur mise en oeuvre. La définition du marketing est l'ensemble des techniques et stratégies mises en place pour promouvoir un produit. Les définitions sont nombreuses, il y a une panoplie de définition du marketing. Mais on peut retenir ces deux-là. Les 4 P, en anglais, c'est le product, c'est le produit, c'est le prix, c'est le prix, c'est le promotion, c'est la promotion du produit, c'est le place, c'est lié à la distribution du produit, là où l'on distributait le produit. Donc quelle est l'importance de ces 4 politiques-là ? Tout d'abord, on va parler de la politique du produit. Quand un produit est concis, il y a des caractéristiques qui sont dans le produit, parfois, qui sont différenciées avec les autres produits. Donc, on doit miser sur le produit, quand on voit que tel produit appartient à telle entreprise. Donc, le produit, c'est le produit, c'est qu'on peut démarquer sur la concurrence, soit vous allez venir avec la concurrence, mais il y a forcément quelque chose qui va différencier le produit et ceux des concurrents. Parfois, par exemple, les bouteilles d'eau que l'on vend, peut-être que les conditionnements peuvent différer, mais en réalité, ils ne sont pas. Et ainsi de suite, vous voyez des produits similaires, mais parfois, il y a des choses qui les diffèrent. Ou bien, il y a des choses que l'on reconnaît d'un produit d'un autre. Dans la politique de produits, on va parler de la politique de prix. Parce que le prix n'est pas déterminant dans le marketing, en réalité. Parce que, si on a créé une affaire, il n'y a pas d'exister. Donc, si on insère ça dans un marché, si on veut que le marché n'a pas de concurrence, donc, si on a fait un prix de marché, on va donner le même prix que tes concurrents, ou le prix supérieur ou le prix inférieur. Donc, la politique de prix n'est pas aussi élevé. Imaginez qu'il y a des gens qui y vivent, donc, n'est pas aussi élevé. Imaginez qu'il y a des gens qui y vivent dans un village qui implante son entreprise. et que les gens qui vivent dans un village qui vivent dans un village. Donc, il y a des gens qui vivent dans un village qui vivent dans un village. Donc, la politique du prix est importante. Parce que, si on a créé, quand on a créé, ce que vous vivent dans un village, c'est qu'il faut adapter à ce que vous viviez. Le besoin des consommateurs, c'est vrai. Mais aussi, vous vous connaissez des comptes qui sèvent, qui sèvent pouvoir d'achat. Donc, c'est important. Après la politique du prix, on va passer à la politique de la promotion. Promotion en anglais. Maintenant, ce qui est important, c'est que le produit, il y a des avantages qui vont procurer le consommateur. Mais c'est à toi, c'est au responsable commercial ou bien marketing, de faire des politiques de commercialisation, des politiques de publicité, des politiques ou bien des campagnes de publicité pour faire connaître le produit aux gens de sa communauté. Imaginez qu'il y a un produit qui est bien, mais il n'y a aucune visibilité ou les gens ne le connaît pas. Donc, en réalité, personne ne le consomme parce qu'il n'y a pas. C'est important. Mais ce qui est important, au préalable des publicités, à travers des médias et des audiences, c'est important. Donc, nous, nous pouvons connaître ce produit. Donc, cette politique de promotion, même si le produit n'est pas bon, donc, nous pouvons assurer l'argent. C'est important. La politique de distribution, par exemple, c'est lié au place. Maintenant, moi, par exemple, j'ai des produits qui sont des produits haram. Parce que deux types de produits, selon la façon dont nous pouvons concevoir, et les religions. Les religions, ce sont des produits haram. D'autres sont des produits halal. Imaginons, tu vas faire un produit, comme par exemple, l'alcool, que tu vas commercialiser. Tu vas dans un pays, c'est un pays musulman, 100% musulman, comme par exemple, l'Arabie Saoud, tu vas commercialiser de l'alcool. Donc, là, ça devient délicat. Il ne va falloir yérer. Maintenant, ce qui est préférable, c'est une étude de marché. Tu ne vas pas parler. Si tu as commencé le produit, est-ce que le produit tu as l'air permet de jouer le produit? Sinon, tu as un horizon. Donc, en réalité, 4 produits, 4 politiques de l'alcool qui sont indispensables au marketing C'est la politique du produit, la politique du prix, le place de promotion. Donc, il n'a pas eu la chance, ce que j'ai mené au cours du mois. Je vous souhaite de donner rendez-vous à un cours. Inchallah. N'hésitez pas à vous partager la vidéo. Abonnez-vous, vous aimez.